Effectivement, il y a des dossiers qui ont impliqué des acteurs politiques comme c'est le cas actuellement Ousmane Sonko et Adjissar. Ousmane Sonko, c'est un acteur politique, je dirais même, incontournablement, de fait, c'est le chef de l'opposition, pour ne pas dire l'unique opposant. Adjissar porte un peu plainte, de prime abord, on peut penser que c'est une affaire privée, de prime abord. Mais, dit-il aussi, l'implication d'autres acteurs politiques pour renforcer Adjissar, pour soutenir Adjissar. La plupart des soutenirs d'Adjissar sont les adressés d'Ousmane Sonko. Donc, c'est problématique. Le docteur Al-Foussémi Gueye, dans ses dépositions, avec ce qu'il a dit au niveau de la presse, c'est-à-dire, il a contacté les gens pour constater une infraction qui n'existe pas encore. Avant l'infraction, il a dit qu'il n'y a pas d'accord, il 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 n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. C'est problématique. Mais maintenant, depuis Karim Ouad, Khalifa Sal et Dwayne Albert a raison qu'ils peuvent retourner jusqu'à Momo Doudia, Idrissa Seckouad, Bataille Gini, Ousmane Sonko. La perception que les Sénégalais ont de ces procès, c'est une parodie de justice. On est allé même après les gens qui veulent amnistier. Donc ça veut dire que si c'était des gens qui n'ont pas d'une procédure judiciaire pour l'argent du contribuable, l'argent du contribuable ne l'a pas d'accord. Et pourtant, nous ne l'avons pas d'accord. Donc est-ce que c'était soucié de l'argent public ? Pas du tout. C'était soucié de leur candidature. Parce qu'après leur candidature, ils ont été graciés. Maintenant que l'influence sur le plan politique est diminuée, au profit d'Ousmane Sonko, on voulait laisser purement et simplement parce qu'il n'y a pas d'accord. Alors maintenant, ce qui est un moment donné, c'est un moment où il peut y aller ultérieurement sur la candidature président ou le candidat de Bernard Bocoyaka, qui commence à avoir des problèmes, c'est Ousmane Sonko. Donc la procédure, aussi bien Bini que Mambaïja, ça vise à liquider un adversaire politique. Il n'y a pas autre chose. Parce que moi, personnellement, si il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. C'est la question pour vous. C'est ça. Maintenant, accélération procédure. C'est ça. C'est ça. Il a jugé Goundé, même en premier instant, ça. Ils sont en détention provisoire. Ils sont présumés innocents. Mais pour la première fois de l'histoire judiciaire du Sénégal, je vois première instance appel, durée même pas deux semaines. C'est la première fois. Qu'est-ce qui est-ce ? Qu'est-ce qu'on a capté ? Procès criminel. C'est-à-dire qu'il y a des éléments matériels, c'est-à-dire qu'on peut le défendre par l'exécutif. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous intéressez-vous politique. Intéressez-vous. Là-bas, la justice fonctionne normalement. C'est pourquoi je disais que la justice n'est pas indépendante. Parce que la justice n'est pas indépendante. La justice n'est pas indépendante, c'est-à-dire qu'elle est intéressée parce qu'elle a un rôle politique. Donc, la justice, certes, elle est malade, mais ce n'est pas un grand corps malade. Parce que je vais vous dire, justice, ça joue même un rôle économique. Aujourd'hui, un investisseur qui vient pour investir au Sénégal, ce qu'on a dit, c'est l'opinion publique, mais la justice indépendante, parce qu'elle sait qu'il y a des contrats. Il va l'exécuter, ainsi de suite, ainsi de suite. Si la justice n'est pas indépendante, ce sera risqué d'investir dans ce pays-là. C'est-à-dire que la justice joue un rôle économique, mais de stabilisateur social, parce qu'elle a l'opportunité. Si les poursuites, je ne sais pas si une violation à la loi Péna Moubaï, parce que les poursuites ne sont pas opportunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dossier qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dossier qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que parfois, c'est une procédure, même si il y a des choses qu'on peut dire, mais il va trouver l'ordre public. À l'époque, il pensait à Assigne Deliouad, qui était câblé dans l'affaire Fesmane. Au moment où son frère Karim était en prison, le vieux Patrick Chouad, qui a eu deux enfants, c'est problématique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres enfants. Mais après, l'affaire est terminée. Parce que si ça se déroule, on ne voit pas ce qu'il a maintenu. C'est-à-dire qu'il est en prison. Un homme politique, Oumad Boa, président AMS, dit la même chose que moi qui m'a dit. Il est en train de se dérouler. Il a été en train de se dérouler. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont signé des chroniques pour traiter l'épaule de l'énergie. Ce qui fait que vraiment il y a deux poids, deux mesures. Amener la justice à double vitesse et impérativement on ne peut pas dire que la justice n'est pas malade ou que la justice sérieuse et sans complaisance.